Je viens ici parce que j'ai vu repérer une chaise de poupées. Je sais pas, il l'a vendue, je la vois plus. Première étape dans une brocante, encercler l'objet et puis négocier. Pour sa collection de poupées, Jean-Claude est prêt au combat. Ça, c'est une chaise tonnée, une chaise de bébé. Donc ça s'ouvre là, et voilà, la poupée peut manger, le bébé peut manger. C'est une chaise de poupées. Mais 95 euros, je la paierai pas, 95 euros. Quand y'aura plus personne à la brocante, il me la vendra. Je lui ferai une offre à 50 euros et c'est bien payé. La brocanteur, chef, alors ça c'est combien ? Ah, viens, viens. Qui est-ce qui est intéressé par une chaise de poupées à part moi ? Ah si, tout le matin, si. Deuxième étape à la brocante, défendre son territoire. Les ennemis sont partout. Elle est pas belle ? Non. Ordinaire. Non, non, non. Non, mais aussi. Non, parce que c'est rare de voir un jouet aussi bien fait. Non, pas. Non, c'est pas... Non, c'est pas terrible. Vous avez pas de poupées, ça vous intéresse pas ? J'ai vu qu'elle valait 95 euros. C'est cher, bon ? Peut-être un petit peu, mais pas celui qu'on a vraiment envie. Vous savez, vous savez, c'est... Bon, c'est moi qui en ai envie, donc je reviendrai tout à l'heure quand il l'aura pas vendu. Ça y est, je m'en vais. Je préfère comme ça. Énervé, Jean-Claude. Et tant pis pour la chaise. La chasse continue quand même. T'avais une poupée ce matin, rien que le corps, il est venu. Il a été... Le corps, la tête était urgente. Oui, non, il a été vendu. Ah, il a été vendu. Décidément, c'est pas son jour, mais il y retourne encore. Combien tu vends, la dinette de poupées ? On va dire 8 euros. Oui. Non, merci, les enfants. Règle d'or, un chineur ne revient pas bredouille. Jean-Claude se rabat donc sur les affiches de cinéma, son autre passion. 2 euros pour vous. Je vais me la prendre. C'est une folie, 2 euros. Allez, c'est fait. Retour à la maison, Jean-Claude est restaurateur avec sa femme Mireille. Chaque pièce, ici, a son domaine réservé. Dans la salle à manger, des affiches, des huiliers, des moulins à café et même des poules derrière le bar. Les poussins, surtout les poussins. Il faut qu'on voit les poussins qu'elle a pondus. Le coq, par exemple, le beau coq ancien, ça, je l'ai acheté à la brocante de Pierre-levé. Il y a la poule, il y a le pan, le pot à lait. Avec ma femme, on est mordu de ça. On est des ramasseurs, on aime tous les objets. On ne revend jamais rien, on accumule. Avec Jean-Claude et Mireille, c'est la loi des séries. Au début, il n'y avait qu'un seul huilier sur l'étagère. Et puis, voilà, maintenant. Et puis, alors, le visque, quand on en a un, moi, j'en veux 2, puis j'en veux 3, puis j'en veux 4, 5. Et puis maintenant, je ne sais pas, j'en ai 30 ou 40. Souvent, on se dit, d'ailleurs, on n'achète plus rien, non, c'est fini. Là où, non, c'est fini, on n'achète plus. Non, on a tout, on a un petit peu de tout, donc c'est fini. Voilà, et puis, ben... C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est comme ça que Jean-Claude s'est lancé dans la poupée. Elles habitent au-dessus du restaurant, des poupées en porcelaine des années 20 et de plus loin encore, qu'ils déballent pour nous, comme des trésors. C'est une poupée des années 1870. Regardez la tête, l'expression. Elle vient d'un château. On m'a dit qu'elle avait appartenu à une princesse, mais c'est sûr qu'elle vient d'un château. Elle est magnifique. Les Américains, les étrangers l'appellent parisienne. Pourquoi ? Parce qu'elle servait à quoi ? Elle servait à présenter la mode. Elle présentait la mode. Elle circulait avec des habits sur elle qui présentaient la mode. Et vous avez vu, elle a une tête de femme, ça n'est pas un bébé. Le plaisir du chineur s'est déniché. Et Jean-Claude est très fier de sa trouvaille. C'est le petit chaperon rouge. Je renverse, c'est la grand-mère. Vous la connaissez, la grand-mère ? Oui. Je renverse, c'est le loup. On ne la cherchait pas, on la trouvait. Sur une brocante, les gens ne savaient pas ce que c'était. Elle était au milieu d'un merdier. Je l'ai payé 2-3 euros, rien du tout. Les poupées retournent emballées dans les caisses. A la retraite, Jean-Claude et Mireille reviendront les chercher pour remettre un peu d'ordre dans ce pensionnat de jeune fille. D'ici là, d'autres résidentes chinées sur les brocantes auront sans doute rejoint les rangs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501